Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Pour changer un petit peu du Sudoku et des jeux logiques, on va jouer à Sémantix. C'est un jeu dans lequel il s'agit de trouver un mot. Et ce qu'on nous donne, ce n'est pas les lettres en commun, c'est le pourcentage de similitudes sémantiques entre le mot qu'on a proposé et le mot qu'on a trouvé. Le but, c'est d'arriver à 100%, c'est-à-dire de trouver le mot cible. Et on approche déjà quand on est dans les mille mots les plus proches, sur le plan sémantique, et on va voir ce que ça donne. Il est assez rare que je gagne à ce jeu, mais si vous voyez la vidéo, c'est que vraisemblablement j'ai trouvé le mot. Eh bien, on va commencer tout naturellement par Canard, qui réalise un pauvre 5,28% de similitudes. Le mot d'hier était alerte, eh bien, je n'ai pas joué à hier. Je ne sais pas. Moins 9,63%. Je me demande toujours comment on obtient un score négatif de similitudes. Allez, avançons un peu. Je vais proposer des mots un petit peu au hasard. Je n'aime pas proposer science. Machine. On est très loin. Amour. Mort. Regardons. Et si on met des adjectifs, des couleurs par exemple. Couleur. Ah, alors c'est marrant parce que rouge, on est très loin. Couleur, 18%. Et on est déjà dans les mille meilleures. Donc si je mets teinte. Non. Arc-en-ciel, à mon avis. Ah si, Arc-en-ciel, il le prend. C'est vrai que je n'essaye jamais des mots composés d'habitude. Couleur. Est-ce que peinture ? Oui, peinture. Est-ce que art ? Oui, peinture était plus proche, dessin peut-être. En tout cas, on commence à s'approcher. On a encore 700 quand même. Il faut s'approcher de 1000 au niveau de... C'est le classement. C'est assez bizarre. Moi j'aurais descendu jusqu'à 1, mais là on monte jusqu'à 1000. Bon. Peu importe. En tout cas, peinture, dessin. Et si je mets pictural ? Pictural, c'est bien aussi. Et si je mets dessinateur ? Oui, là on s'approche franchement. Et si il y a des dessinatrices... Eh bien, il ne connaît pas le mot dessinatrice. Ça, c'est une particularité. C'est qu'à mon avis, les mots sont les entrées du dictionnaire. Si je mets dessinateur au pluriel, c'est la même chose, il ne connaît pas. Donc c'est l'entrée du dictionnaire, le mot principal du dictionnaire. Donc il y a certainement moyen de contester cette approche. En tout cas, c'est celle qui a été retenue. Ok. Donc dessinateur, là on est dans les 100 mots les plus proches. Si je mets peintre, on est encore plus proche. Artiste peut-être ? Artiste, on s'éloigne un petit peu. Je pense que si je mets chanteur, on s'éloigne encore. Écrivain, je pense qu'on sera assez loin aussi. Pas tant que ça. Bon, voilà, on tourne autour de quelque chose. Si je mets écriture, ça devrait être moins bien, logiquement. Beaucoup moins bien. Donc on est vraiment sur la personne, sur un métier. Profession. Si je mets inspiration. Création. Non, création, on est très loin. Oeuvre. Enfin, une toile. J'avais déjà mis couleur. Qu'est-ce qu'on va pouvoir imaginer ? Un cadeau bas. Ce qui est terrible, c'est que toile, on est à 18% de similitude. Canva, on est à moins 1%. Donc je rebouache. Si je mets impressionnisme. Si je mets un style, on n'est pas si proche que ça. Je vais essayer l'éclair obscur. L'éclair obscur, 14,82% quand même. Pointillisme, à mon avis, on est très loin. Eh, non, c'est même pas si mal. Non, on est quand même assez loin. Peintre, je suis à 30 mots du mot à trouver. Et vraiment, tiens, si je mets sculpture, on s'éloigne un peu. J'imagine que sculpture aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Comme art graphique. On a, donc, j'ai mis la sculpture. Je pense que bocris, ça n'entre pas tellement dedans. Une galerie. Une galerie, c'est pas mal. Exposition, peut-être ? Exposition, c'est pas si mal que ça. Musée. Ah ! Ça n'est pas musée. C'est-à-dire le vernissage. Oh, vernissage. 32%. J'imagine que l'inauguration, pour en fait, ça serait mauvais. Vous voyez. Tableau. Je ne l'ai pas fait, tableau. Non, tableau, 2%. Peintre. Dessinateur, vernissage. Mais j'ai fait dessin. Très. Pinceau. Non, pinceau, c'est très loin. Peintre et galerie. Contemporain. Musée. J'essaye muséum, pour voir. 12%. C'est quand même terrible. Musée, c'est nul. En tout cas, musée, c'est beaucoup plus loin que galerie. Artiste, peintre. Critique. Non, critique, pas du tout. Esthétique. Esthétique, 18%. Ce n'est pas si mal, mais c'est encore très loin. Peintre. Est-ce que maître, ça irait ? Non, pas du tout. Peintre. Picasso. Non. Ce sont des noms communs, des adjectifs. Pictural. Je l'avais déjà mis, pictural, depuis longtemps. Comment est-ce qu'on va... Comment est-ce qu'on va... Comment est-ce qu'on peut évoluer à partir de l'art ? Aquarelle. Aquarelle, c'est pas mal. Ou de l'ouache. Ou de l'ouache. Ou de l'ouache, c'est pas si bien que ça. Euh... Ça devient franchement difficile. Conservateur de musée. Non, conservateur. Complètement à côté. Plastique comme art plastique. Il est plastique au pluriel. Je ne connais pas le mot plastique au pluriel. Production. N'importe quoi. Champ. N'importe quoi. Je... Je, je l'ai proposé au tout début. Monochrome. Monochrome. Qu'est-ce qu'on a comme autre type d'œuvre ? Photo. Ah ! Photographe. Photographe bien écrit. Yes ! Photographe trouvé en 57 coups. Effectivement. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ? Voir les mots les plus proches. On va regarder. Donc on avait photographie, photographie, photojournalisme. Ah, c'est sûr que photojournalisme, si c'était ça le mot à trouver, je n'étais pas rendu. Donc photographie, photojournaliste, cliché, photo, immortalisé, pictorialiste, pictorialisme, argentique, portraitiste, vidéaste, aquarelliste, caméraman. C'est vrai qu'à aucun moment, j'ai pensé, d'agrément, d'agréotype, lithographe, paparazzo, polaroïde, photogénique, l'homo. Colodion. Colodion. Et bien, si ça vous plaît, je recommencerai, si ça ne vous plaît pas, je recommencerai quand même parce que je fais ce que je veux. A très bientôt sur Sudocadar.